Nous voulons trouver un moyen d'honorer notre langue, tout comme le VIU essaie d'honorer tous les groupes linguistiques sur l'île de Vancouver, les Kwakwala, les Salish. Nous avons aussi nos frères et sœurs Métis. Donc, nous avons voulu trouver une façon d'incorporer notre langue, notre mode de vie et nos perspectives dans ce que nous faisons ici au VIU. Nous avons donc fait parvenir une proposition à notre plan de service autochtone qui est administré par notre Bureau d'éducation et d'engagement autochtone. Tout ça pour savoir s'il y aurait du financement potentiel pour un groupe linguistique Kwakwala, ici à Nanaimo. Notre demande a été acceptée et nous l'avons appelé le groupe linguistique Kwakwala à Nanaimo. Nous voulions d'abord connaître le nombre de membres de la communauté Kwakwakaïak dans la région de Nanaimo et nous avons découvert qu'il y en a plus de 90, plus d'une centaine probablement. Il y en a certainement dont nous ignorons l'existence qui ont joint notre page Facebook. Nous avons donc créé notre page Facebook et nous avons plus de 95 membres. Nous avons un cours toutes les deux semaines et nous essayons de réunir des personnes de tout âge. Il n'y a aucune limite d'âge et il n'y a rien pour vous empêcher de venir, même si vous êtes marié à une personne de la communauté Kwakwakaïak. Nous invitons tous ces membres à venir et à apprendre la langue Kwakwakaïak d'une façon très simple. Nous essayons et nous visons parce que nous avons des intervenants de tous les âges, des députés, certains qui n'ont jamais entendu parler la langue et d'autres qui ont grandi en parlant Kwakwakaïak, qui est leur langue maternelle. Donc, parce que nous avons un groupe d'apprentis divers, nous tentons de les exposer à la langue à travers les sons. Donc, la première et plus importante chose à faire, c'est d'apprendre l'alphabet. Alors, l'alphabet nous expose aux sons, nous montre comment utiliser notre langue et nous montre toutes les composantes de notre langage. C'est un travail de base et nous travaillons à exposer ces groupes de gens à notre alphabet Kwakwakaïak. Cela prouve que le VIU honore non seulement les peuples autochtones, mais aussi leur terre et leur langue d'origine. Donc, avec la reconnaissance par le VIU que la revitalisation de la langue est prioritaire, nous sommes en mesure, comme peuple, de rassembler la communauté dans un milieu urbain. Parce que ce n'est pas tout le monde qui meurt dans une communauté où la langue y est concentrée. Et parce qu'on vit dans un milieu urbain, un milieu universitaire même, ça permet à l'université d'appuyer non seulement les gens, mais aussi la langue que nous parlons. Il s'agit donc d'une occasion en or d'aider non seulement nos étudiants, mais aussi la communauté qui nous entoure. C'est un excellent modèle d'enseignement, je crois. Accroître le confort entourant la connaissance de la langue et la façon de mesurer le succès du programme pour nous. Alors, parce qu'on a des apprentis d'âges divers, nous devons fournir des degrés de confort aux débutants en les exposant aux bases de la langue. Mais aussi, c'est l'occasion pour un intervenant, dont c'est la langue première, d'avoir un lien avec les débutants. Ça donne la chance à l'intervenant de se pratiquer et aussi de se rappeler du temps où ils apprenaient la langue quand ils étaient petits. Alors, on y arrive de deux façons différentes et on fait une évaluation en utilisant des sondages et en demandant comment ils se sentent après avoir été exposés aux jeux et aux leçons simples qu'on a fournies. Parce que nous vivons dans un état d'urban, en un état d'université, même, ça permet l'université de soutenir, pas seulement les gens, mais le langage dans laquelle nous parlons. Donc, c'est une grande opportunité de ne pas seulement pour nos étudiants, mais aussi pour les communautés autour de nous. Donc, c'est un excellent modèle d'université, je crois. La façon dont on mesure le succès, c'est de construire le confort autour de la langue. Donc, parce que nous avons différents niveaux de learners, c'est de produire le confort pour les débutants et les exposés à la base de la langue, mais aussi pour pouvoir faire une connection pour les speakers qui était leur deuxième langue, pour pouvoir connecter avec ceux-ci. Donc, c'est de faire de l'exposition, mais aussi pour les ensembles les speakers avec des pratiques et un rappelement de ce qu'ils ont à leur apprendre quand ils ont été un peu plus. en deux différentes manières. Donc, nous l'évaluons à travers des surveilles et comment ils se sentent à avoir été exposés à des jeux et à des épreuves simples qu'on est présentés. L'éducation autochtone est une plateforme qui nous permet de parler, d'apprendre et de créer une sensibilisation des peuples autochtones, non seulement localement, mais partout sur l'île, dans la province et au pays. Alors, c'est une plateforme avec laquelle on peut apprendre le mode de vie des peuples autochtones, comment ils voient le monde, leurs traditions, leurs pratiques, leurs cérémonies. Je crois que c'est une façon pour nous de sensibiliser les gens, non seulement sur le mode de vie de la population, mais aussi sur l'histoire. Alors, l'éducation autochtone se renouvelle avec la réconciliation, alors nous racontons maintenant une histoire précise qui est une histoire partagée. Ce n'est pas seulement les peuples autochtones, qui doivent fournir cette éducation. Chacun d'entre nous doit participer activement. Le monde de l'éducation est venu en une nouvelle lumière avec la réconciliation, en que nous nous sommes maintenant nous racontons l'accurité et la vraie forme, et que c'est une histoire édite. dans notre histoire. Ce n'est pas seulement les gens indigénés pour leur donner cette éducation, c'est pour chacun d'entre nous de participer et de participer actuellement. Ma vision n'est pas seulement d'avoir une perspective autochtone, comme je viens de vous dire, en termes d'histoire et les modes de vie des autochtones, mais aussi de fournir une éducation et une sensibilisation sur qui nous sommes, et de voir comment on peut incorporer tout ça en éducation. Alors, l'éducation a été un instrument d'oppression des peuples autochtones. J'aimerais maintenant trouver une façon de l'utiliser comme un outil pour inspirer et trouver des méthodes qui permettraient à tout le monde d'avoir du succès en éducation, parce que c'est devenu un vrai défi et qu'il n'y a pas de barrières au succès. Ma vision serait alors de retirer ces barrières de la meilleure façon possible, de créer des partenariats avec d'autres cultures, d'autres peuples, pour travailler ensemble pour être en mesure d'avoir du succès en éducation. C'est un outil qui peut ouvrir tellement de portes. Je crois que si l'on travaille tous ensemble pour enlever ces barrières, plus de gens vont vouloir faire partie du monde de l'éducation, au lieu d'être intimidés et de s'en éloigner totalement. Ces barrières, de la meilleure façon que nous pouvons créer des partenariats avec d'autres zones, avec d'autres cultures, avec d'autres personnes pour travailler ensemble pour aller vers cette vision pour que nous puissions tous réussir dans l'éducation. C'est un outil qui peut ouvrir tellement de portes. Je crois que si l'on travaille tous ensemble pour élever ces barrières, plus de gens verront eux-mêmes comme une partie de l'éducation, plutôt que d'être intimidés, d'être déroulés, et d'être complètement resté. Nous avons besoin d'aîner des membres de la communauté qui ont un talent particulier. Je veux dire qu'on a tous des talents, des talents qu'on peut partager. Je crois que si l'on travaille comme une communauté, chacun de nos talents va se compléter et nous trouverons alors une façon d'aller de l'avant, tous ensemble, unis. Quel matériel? Comme une équipe, non? On parle vraiment d'équipe. Tous ensemble, on peut en faire tellement plus. Et si on fait ça, nous avons les ressources humaines. Donc, travailler avec la communauté, avec les agences communautaires qui se sont bâti une expertise au cours des cinquante dernières années. Alors, travailler avec la communauté et espérer qu'on puisse atteindre le but d'une éducation autochtone pour tout le monde. Et si nous faisons ça, nous avons les ressources humaines. Les ressources humaines peuvent créer les ressources tangibles. Les ressources humaines